C'est un sujet qui concerne aussi bien le client que l'artiste en question. Ici on va prendre l'exemple du motion design parce que c'est le domaine dans lequel je travaille. Je sais évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne s'applique pas à 100% à tous les domaines créatifs, mais dans les grandes lignes c'est le même principe. Je vais directement vous poser un contexte fictif, mais si proche de la réalité. Salut, je vais créer une marque de vêtements et j'aurai besoin d'une vidéo en motion design pour marquer le lancement. Quels sont tes tarifs ? C'est à peu près comme si je disais, j'aimerais bien faire construire une maison. Ça coûte combien ? Ça dépend de plein de facteurs. L'emplacement, la taille du terrain, les matériaux utilisés, le nombre d'étages. Enfin t'as compris quoi, un prix fixe n'existe pas. Il va falloir poser un certain nombre de questions avant d'arriver à l'étape du prix. C'est primordial pour ne pas se tromper, être sur la même longueur d'onde dès le début du projet, et pour ne pas perdre de temps au moment de l'exécution. Perte de temps qui peut engendrer mauvaise entente par la suite ? Enfin je te fais pas de schéma. Evidemment, c'est logique qu'un client ne nous donne pas les informations nécessaires immédiatement, sachant que certaines personnes ne connaissent même pas notre monde, et font justement appel à nous pour cette raison. Alors voici un guide assez complet, pour avoir assez d'informations dans les grandes lignes, pour te projeter un petit peu plus sur ce fameux projet. Le sujet, en général ça ça va, tout le monde arrive à l'introduire assez bien, quoique ça m'est arrivé récemment de juste recevoir un « Yo, c'est quoi tes tarifs ? » Genre aucun contexte. Présentez-vous ce que vous faites, votre produit, votre marque, et éventuellement la finalité de cette collaboration. Les cibles, à qui s'adresse votre produit ? Ça peut paraître logique pour vous, ça ne l'est pas forcément pour nous. En général, on est assez intelligent pour aller check vos réseaux sociaux, et donc se faire une petite idée à l'avance, mais parfois c'est pas suffisant, ça mérite d'être un petit peu plus précisé. Bon, à ce stade-là, notre travail rentre en jeu. Il va falloir faire comprendre aux clients qu'on va avoir besoin de bien plus d'informations de ça pour donner un tarif. Bon, c'est un petit peu du cas par cas, mais voici quelques questions qu'on pourrait t'amener à poser. La diffusion. Eh oui. Une diffusion plutôt réseaux sociaux, plutôt YouTube, plutôt à la télévision. C'est de plus en plus rare avec les temps qui courent, mais c'est encore possible. Et cette question de diffusion, elle est intimement liée avec la question du format et de la durée de votre film. Si par exemple le format du film final, c'est un 16 neuvième, et qui doit ensuite être décliné pour les réseaux sociaux, eh bien c'est un sujet qui mérite vraiment d'être abordé. Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème, comme par exemple au moment de la création, déjà tout cadré au centre pour pouvoir avoir ce feeling de 16 neuvième, et en même temps, cette déclinaison de format carré pour les réseaux sociaux dans le futur. Je vais pas du tout rentrer dans les détails techniques de toutes les solutions qu'il pourrait y avoir, mais en tout cas, comme vous pouvez voir, c'est un sujet qu'on doit débattre dès le départ. Pour en revenir sur la durée, là aussi ça dépend énormément du mode de diffusion. Par exemple, si vous voulez poster votre vidéo sur Instagram, mais qu'elle dépasse une minute, elle n'est plus un post classique d'Instagram, mais elle devient un IGTV. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut réfléchir à toutes ces possibilités pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin qui font pas trop plaisir en vrai. Est-ce qu'il faut pas réduire la vidéo pour faire un truc un peu plus court, plus impactant, ou est-ce qu'on veut absolument garder ce facteur de 1 minute 30 et donc l'adapter un peu différemment ? On essaye d'éviter toute dose de travail qui peut se rajouter à la fin, qu'on n'avait pas prévu au début. Alors pour le cadre graphique, donc qui pour moi est un point clé, un point essentiel, est-ce que vous avez déjà des éléments graphiques en stock que je peux réutiliser ? Ou est-ce que vous attendez de moi que je crée tout de A à Z ? Est-ce que vous avez une idée en tête ? Est-ce que je dois adopter le poste de directeur artistique pour ce projet et vous proposer des idées ? Tous ces facteurs vont évidemment influencer le prix. Si vous me fournissez tout et que je suis uniquement l'exécutant, ça n'aura pas le même tarif que si je dois réfléchir et penser le projet depuis le début. Ça me paraît logique, mais c'est quand même important de le repréciser. Ça engagerait par exemple que je réfléchisse à un storytelling, que je fasse des moodboards et des storyboards. Forcément, tout ça, ça a un coût en plus. Comprenez que par exemple, un projet 3D, ça peut être un logo qui tourne sur lui-même, donc 20 minutes de taf, tout comme un court-métrage, texturing, modélisation, qui peut prendre deux semaines. C'est vraiment pour ça qu'il faut être au plus précis possible. La bande-son, la pauvre. La pauvre catégorie négligée, oubliée, repoussée. Il faut aussi penser à ça dès le départ. Même si c'est flou, il faut l'aborder. Une potentielle voix off, des sous-titres, une musique, du sound design, même si le sound design peut faire partie déjà de l'animation et que c'est peut-être logique pour le client, mais il faut en parler. Et la question du son, c'est encore une fois une question où le client aura peut-être du mal à répondre parce qu'il attend peut-être de nous qu'on fasse la proposition parce que lui, il y connaît rien, il sait pas ce qui est mieux. La musique aussi, super important. Quelle licence elle a ? Si c'est libre de droit, est-ce qu'on la paye ? Sur cette partie-là, c'est un petit peu à vous de voir. Est-ce que vous voulez lui poser la question ou est-ce que vous prenez les devants en lui proposant déjà des musiques et en lui proposant des sites où il peut aller écouter des musiques et se projeter un petit peu plus ? Ah, le budget ! La question qui fâche, la question qui a reçu le moins de réponses concrètes au monde, voire aucune. C'est super dur pour une boîte ou un indépendant d'estimer un budget projet. Et si vous arrivez à obtenir une réponse, c'est sympa. Ça va vous permettre une incompréhension totale. Genre un petit 150 euros pour une animation de fou. Quelquefois, ça permet de trier. Parfois, ça permet de rassurer. Et des fois, il va falloir attendre le moment du devis pour se rendre compte que c'est mort. C'est le jeu. Et pour finir, la deadline. Logique. Est-ce que c'est pour demain ? Est-ce que c'est pour la semaine prochaine ? Est-ce que c'est pour dans un mois ? C'est primordial pour pouvoir s'organiser et voir si on a du temps sur le planning à accorder à ce projet. Et ouais, si on a du travail en cours, il va falloir trouver ce fameux créneau. Bon, toutes ces questions, elles vont sûrement nécessiter des allers-retours de mail. C'est pas un one-shot. Et selon les réponses que vous allez obtenir, vous allez sûrement être en mesure d'enfin proposer un premier devis. Calculer votre taux horaire, tout ça, tout ça. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, même si c'est un sujet qui est quand même vachement risqué et qui dépend encore une fois d'énormément de facteurs. Mais pour cette vidéo, mon travail s'arrête là. Vous savez maintenant pourquoi je ne peux pas répondre à cette question. Sous-titrage ST' 501